M. Djiléli Hadjiech, bonjour. Bonjour. Corruption, évasion fiscale, transfert du site de la devise, le phénomène a pris une grande ampleur ces dernières années. Oui, effectivement. D'abord, je vous remercie de m'avoir invité à votre émission. Comme annoncé, je représente l'association algérienne anticorruption, et l'association qui a essayé d'exister depuis très longtemps, mais à ne pas confondre avec une agence gouvernementale anticorruption, je tenais à le dire, parce que dès que vous avez annoncé hier cette émission, il y a eu une ruée sur les réseaux sociaux. Nous sommes l'association, et nous essayons, dans des conditions extrêmement difficiles, de travailler avec beaucoup de gens sur ces questions-là. Par rapport à ce que vous disiez, j'ai tendance à dire, et je ne suis pas le seul, plus l'argent du pétrole rentrait massivement dans les caisses de l'État, et plus la corruption, et tout ce qui est enrichissement illicite, évasion fiscale, fuit des capitaux, blanchiment d'argent, donc prenaient des proportions extrêmement inquiétantes. Ça a explosé pendant toute cette période où le pétrole était à son plus haut niveau, et ça a commencé à baisser à partir de 2015, quand les prix du pétrole se sont effondrés. J'allais dire, quelque part, c'était pas forcément une mauvaise chose, pour freiner un peu cette corruption, quand les prix du pétrole chutent. Mais bon, c'est une boutade. Cette corruption est tentaculaire, elle n'est pas le propre de ce qu'on peut appeler les dignitaires du régime, ou l'oligarchie, ou un certain nombre de personnalités politiques, ou d'autres fonctionnaires. Elle est aussi, malheureusement, extrêmement présente dans les régions les plus reculées des pays, dans les oulaïas, dans les communes. C'est simple, il n'y a pratiquement presque pas de commande publique, il n'y a presque pas de marché public sans qu'il y ait pot de vin, sans qu'il y ait commission, et ça, c'est quasi généralisé. Donc, je ne dresse pas là un tableau noir. C'est vraiment une réalité. Et puis bon, dans ce contexte nouveau que nous sommes en train de vivre, en espérant qu'il y ait un changement, un changement positif, toujours avec le pacifisme qui les caractérise, nous espérons que des mesures puissent être prises dans un avenir proche, pour essayer de commencer à prendre à bras le corps ce fléau qui gangrène, j'allais dire, les institutions du pays, et pratiquement tous les organismes publics du pays. Alors, si c'est un fléau qui gangrène les institutions de la République, peut-on quantifier aujourd'hui les montants ou les sommes transférées ? Est-ce qu'il y a des indicateurs chiffrés réels ? Un travail a été élaboré dans ce sens, pour un peu estimer l'argent transféré illicitement ? C'est un point qui est extrêmement difficile à évoquer, dans le sens où, si l'on s'en tient aux institutions financières internationales, qui, eux, chaque année, Banque mondiale, Fonds monétaire international, donnent des estimations globales, et même les Nations Unies d'ailleurs, l'Agence contre le crime et la drogue, qui donnent des chiffres à peu près sur l'estimation, on pourrait considérer que nous, l'Algérie, sur une période, par exemple, des 20 dernières années, sur une période où le pays a consommé plus de 600 milliards de dollars en commandes publiques, commandes publiques locales et commandes publiques à l'international, je ne parle pas des 1 000 milliards de dollars issus des recettes du pétrole, mais sur ces 1 000 milliards de dollars, donc 600 milliards de dollars ont été consommés pour la commande publique, on peut considérer, sur une base de 5 à 10% de corruption, que ça se chiffre effectivement à 50-60 milliards de dollars sur pratiquement ces 15 dernières années, ce qui est considérable. Et là, je ne fais pas allusion, ces chiffres ne concernent pas la fuite des capitaux, ne concernent pas l'évasion fiscale, ne concernent pas le blanchiment d'argent, qui sont aussi autant de fléaux qui accompagnent ou qui jouxtent un peu ce phénomène de la corruption. Ça concerne les commissions rétrocédées pour bénéficier de la commande publique. Et ça représente l'équivalent de 10%. En général, c'est à peu près de 10% selon les secteurs d'activité. Il y a des secteurs où, quand la concurrence internationale est extrêmement forte en termes d'obtention de marché avec l'Algérie, les pots de vin peuvent être extrêmement élevés. Mais en contrepartie, l'entreprise internationale qui accepte de verser des pots de vin, elle n'hésite pas à surfacturer son marché, l'essentiel étant qu'elle obtienne ce marché. Les projets pour lesquels on a rétrocédé ces commissions, ils peuvent être identifiés aujourd'hui ? Oui, oui, beaucoup sont connus. Beaucoup sont connus. Certains ont été traités, malheureusement, partiellement par la justice. C'est les affaires Sonatrac, c'est les affaires autoroutes Est-Ouest. C'est aussi un certain nombre, j'allais dire, de petites affaires de corruption à caractère régional ou local. Mais il y a des affaires qui existent, qui sont dans les tiroirs d'un certain nombre de services de police judiciaire. D'ex-DRS, par exemple, ont travaillé pendant des années sur ces dossiers-là. Donc ont des dossiers, certains ont été fournis à la justice, mais les tiroirs sont vraiment pleins. S'il y avait une volonté politique, si on s'inscrit dans un changement positif pour les prochains mois, pour les prochaines années, ce ne sera pas très difficile de faire sortir ces dossiers et de les traiter de manière judiciaire conformément aux lois en vigueur du pays. Alors, ces transferts rapportatifs s'opéraient sans complicité de part et d'autre côté algérien et côté étranger, c'est-à-dire le pays de réception. M. Jilalé Hedjel, maintenant, si on revenait, par exemple, aux conventions internationales. Ah oui, j'ai tendance à dire quand on retrait de la question de la corruption avec des ramifications internationales, qu'il n'y a pas de corrompus sans corrupteurs. Et là, je vais donner un exemple que je cite souvent. Si l'on prend le classement annuel de transparencie internationale, c'est un indice de perception de la corruption, il vaut ce qu'il vaut, mais globalement, il correspond un peu à la réalité. Si on prend ce classement, les dix premiers pays qui sont considérés comme étant les moins corrompus, et si on met un classement à côté des dix pays avec qui l'Algérie a le plus d'échanges commerciaux et économiques, les dix pays qui commercent avec l'Algérie ne figurent pas dans le classement des dix pays les moins corrompus. Ça veut dire, à la limite, c'est comme si, dis-moi avec qui tu commerces, je dirais si tu es corrompu ou pas. Et j'en veux aussi pour preuve, les pays du nord de l'Europe qui sont considérés parmi les plus corrompus, Finlande, Danemark, Suède, Norvège et tout, ont très très peu de relations économiques et commerciales avec l'Algérie. Non pas que leurs entreprises n'aient pas essayé, mais pratiquement, elles sont sous haute surveillance de leur gouvernement et de leur justice qui condamnent très facilement des cas de corruption s'il s'avère... Et là, il y a eu un exemple, il y a un peu plus de dix ans, une entreprise suédoise que je ne citerai pas, mais qui est très connue sur le marché des télécommunications, a été impliquée dans une affaire de corruption avec l'Algérie et le Qatar. C'est parti d'une simple enquête des services fiscaux suédois. Ils ont découvert qu'il y a eu des versements, un dignitaire algérien, un versement d'argent, en contrepartie de l'obtention d'un marché avec l'Algérie, un versement d'argent qui a été d'autant plus suspect qu'il n'était pas déclaré par l'entreprise en question, et qui a transféré de la Suède vers des banques de Genève, vers Abu Dhabi par la suite. Les autorités judiciaires algériennes ont été informées de ce cas précis, puisque nous avons travaillé, nous, association avec des journalistes suédois qui ont mis en avant cette affaire, mais la justice algérienne n'a donné aucune suite à nos démarches. Mais il faut reconnaître aussi, M. Djilali Hadjad, on en parlait il y a un moment, que ces transfères illicites ne pourraient s'opérer sans, bien sûr, complicité de l'autre côté, puisque vous ne pouvez pas opérer de dépôt bancaire sans déclarer l'origine des fonds. C'est dans tous les pays occidentaux. Alors oui, il faut dire qu'au jour d'aujourd'hui, concernant l'ouverture de comptes bancaires dans les pays européens ou dans les pays américains, obéit à un certain nombre de règles. Et c'est ce qui explique d'ailleurs qu'il y a à peu près une quinzaine d'années, l'Organisation des pays riches, l'OCDE, a mis en place, a créé un organe, j'allais dire, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, le GAFI. L'Algérie en est membre d'ailleurs, depuis quelques années. Et cet organe émet des recommandations et a charge pour les pays qui sont adhérents de les suivre. En fait, cet organe a été créé suite aux actions terroristes, notamment en 2001 aux Etats-Unis. Et ça a permis, pour ceux qui suivent ces recommandations, d'avoir une traçabilité de tout ce qui est transfert bancaire. Si aujourd'hui, l'Algérie voulait avoir la liste de tous ces ressortissants qui ont ouvert des comptes bancaires dans les pays adhérents au GAFI, elle pourrait l'obtenir, cette liste. Mais le problème, c'est que l'Algérie ne le veut pas. Alors, mieux encore, après le GAFI, toujours l'OCDE, a mis en place une sorte de convention qui permet l'échange automatique d'informations sur les comptes bancaires ouverts, même dans les paradis fiscaux. Plus de 160 pays ont ratifié cette convention, l'Algérie ne l'a pas fait. En Afrique, il y a un seul pays qui l'a fait, c'est l'Afrique du Sud. Si l'Algérie ratifiait cette convention, le gouvernement suisse, par exemple, serait obligé de communiquer la liste de tous les ressortissants algériens habitant en Algérie ou résidant en dehors de l'Algérie, d'avoir la liste des comptes qu'ils ont ouverts. Ça ne veut pas dire que cet argent est l'argent de la corruption ou du blanchiment d'argent, mais c'est quand même un argent qui n'a pas été déclaré dans le pays d'origine, l'Algérie, et donc c'est un argent qui est le fruit d'une invasion fiscale. Et à ce titre-là, il faut espérer qu'il y ait une volonté politique pour que cet argent, non seulement, j'allais dire, s'il est issu de la corruption, puisse être récupéré, ou dans une première étape, au moins gelée, en attendant qu'il y ait un processus judiciaire qui s'installe, mais au moins que l'argent de l'évasion fiscale puisse être trouvé par l'administration des impôts en Algérie. Mais justement, argent de corruption, blanchiment d'argent, transfert illicite de la devise, il y a aussi la surfacturation, est-ce qu'il y a des mécanismes qu'on pourrait mettre en place pour récupérer cet argent ou alors cet argent, c'est fini, il est parti, il n'y a pas le moyen de le récupérer ou récupérer une partie, puisque M. Abdelhak Lamiri avait suggéré ou recommandé de suivre l'exemple italien. M. Hadjic. Ah oui, on peut... Prenons par exemple le cas suisse. Le gouvernement Suisse, jusqu'à preuve du contraire, et le ministère suisse de la justice, est tout à fait disposé, de par les lois que le Parlement suisse a votées ces dernières années, tout à fait disposé, à collaborer avec un pays qui considère qu'il y a des avoirs, par exemple en Suisse, avoir mal acquis par des dignitaires en place ou des anciens dignitaires. À titre d'exemple, le gouvernement Suisse, par rapport à la Tunisie, lorsque Ben Ali est parti en janvier, huit jours après, le gouvernement Suisse gelait les avoirs de Ben Ali, comme il l'a fait pour la famille Boubarak. Geler les avoirs est une chose, mais c'est déjà une étape positive. Récupérer les avoirs est un autre processus plus complexe. Pour peu que le gouvernement algérien, d'autant plus qu'il y a des conventions bilatérales entre la Suisse et l'Algérie, pour que le gouvernement algérien ou le gouvernement avenir qui serait issu d'élections démocratiques puisse en avoir la volonté politique, il y a possibilité, dans du premier temps, déjà de geler ces avoirs et éventuellement de les récupérer. Ce qui n'est pas le cas d'un pays comme la France. Alors, un pays comme la France, c'est assez paradoxal. Il y a des biens mal acquis importants de dignitaires et de chefs d'entreprise algériens en France, biens mal acquis aussi bien en immobilier qu'en compte bancaire qu'en fonds de commerce et ainsi de suite. Ils les connaissent les Français ? Ah, ils sont identifiés. Il y a un inventaire extrêmement précis au niveau du ministère français de l'économie sur tous ces biens mal acquis. Il y a même une cellule du traitement du renseignement financier au niveau du ministère de l'économie en France qui a une identification, un inventaire complet de tous les avoirs bancaires. Mais bon, pourquoi le ministère français de l'économie ne donne pas suite ? Ça, c'est un problème qui se pose par contre. Autant vous pouvez obtenir du gouvernement français, de la justice française de geler, de bloquer ses avoirs, autant à ce jour en France il n'existe toujours pas une loi sur la restitution de ses avoirs. Mais quelle est la démarche à suivre aujourd'hui pour récupérer ces biens, puisque vous dites dans un premier temps que l'État algérien pourrait déjà geler les avoirs à l'étranger ? La procédure à suivre c'est qu'il faudrait que la justice algérienne qui est la seule habilité au-delà de l'accord politique qui peut exister entre deux gouvernements donc il peut y avoir déjà une sorte de protocole d'accord entre les deux gouvernements et à charge pour les systèmes judiciaires des deux pays donc d'entrer en négociation et à charge pour la justice algérienne de fournir les éléments probants et la France serait obligée de coopérer d'autant plus qu'il y a un dénominateur commun entre ces deux pays et d'ailleurs presque tous les pays du monde c'est la Convention des Nations Unies de 2003 contre la corruption qui est un instrument extraordinaire ratifié par l'Algérie et c'est une loi qui est supérieure à la loi de 2006 de prévention adulte contre la corruption c'est un instrument sur lequel on peut s'appuyer pour que les choses puissent se faire aussi assez rapidement ce qui est valable aussi avec l'Italie avec qui nous avons beaucoup de relations économiques et commerciales Alors M. Djil Ali Hadjid je voudrais revenir avec vous sur plusieurs questions par rapport à la commande publique vous avez parlé tout à l'heure des 600 milliards de dollars le prix bien sûr de la commande publique pendant ces 20 dernières années 10% étaient versés comme étant dépôt de vin ou de la corruption pour avoir ces marchés comment ces pays opéraient de façon concrète est-ce qu'on a des projets qui sont identifiés par rapport à ce phénomène M. Djil Ali Hadjid En fait il y a un élément qu'il faut peut-être mettre en avant c'est que quand il y a eu une crise financière deux ou trois crises financières successives dans le monde capitaliste dans le monde occidental nombre de multinationales ont été en réelle difficulté certains en même ont été au bord de la faillite et parmi les décisions pour redresser un peu la barre quand vous me disiez tout à l'heure à propos de complicité j'allais dire des pays qui corrompent qui acceptent de verser des pots de vin ils ont lancé ce qu'on appelle à l'époque il y a un peu plus des ans que ça ce qu'on appelle l'obtention de visas dorés pour un certain nombre de dignitaires ou de chefs d'entreprise des pays du sud de la planète vous venez avec 100 000 euros on vous donne on vous donne un visa de longue durée ou un quart de séjour et on facilite l'obtention de nationalité ce qu'on appelle les visas dorés et l'Union Européenne et l'OCDE qui sont les organisations principales de ces pays ont laissé faire ce fléau des visas dorés et c'est ce qui a entraîné un appel d'air de capitaux de capitaux illicites j'allais dire de pot de vin et de commissions dans ces pays là notamment en Espagne en France en Angleterre aussi en particulier et même il y a eu même une concurrence concernant l'obtention de ces visas dorés il y a même des pays comme Malte et Chypre qui peut-être pour 50 000 euros acceptaient de donner un visa doré qui faisait qu'on fermait les yeux sur cet argent qui arrivait et ils savaient que c'était un argent mal acquis que c'était un argent soit de la corruption soit de blanchiment d'argent soit d'évasion fiscale le gouvernement français qui n'a pas longtemps encore crié au scandale concernant ces visas dorés mais la France le fait depuis des décennies si vous êtes un jeune algérien qui débarque en France sans papier vous êtes traduit devant les tribunaux vous êtes expulsé si vous êtes un chef d'entreprise qui venait avec une valide de 100 000 euros vous êtes accueilli mais comme par tous les services administratifs qui vous donnent toutes les facilités et ça c'est énormément encourageant alors ce n'est que maintenant que l'Union Européenne et l'OCEA disent oh là ces visas dorés finalement le résultat ça a été de créer un appel d'air par rapport à tout ce qui est argent du crime organisé donc ça c'est ça c'est extrêmement grave et pour dire qu'en fait il y a une complicité manifeste sinon cet argent n'aurait pas pu comme ça sortir du pays s'il n'y avait pas des structures et des facilités d'accueil alors cet argent est placé dans des paradis fiscaux dans les comptes de Suisse ou dans les comptes de pays qu'on connait parfaitement ou on a des droits de collaboration comme par exemple en France M. Dinelli alors il y a il y a il y a une facilité extraordinaire du système banquier français à réceptionner et à faciliter l'ouverture de comptes bancaires pour ce qu'on appelle les non résidents c'est des facilités malgré le fait que ces banques sont tenues à partir d'une certaine somme d'émettre des déclarations de soupçons au ministère français d'économie à la cellule du traitement du renseignement financier mais ces informations ces déclarations de soupçons ne donnent pas lieu à des poursuites judiciaires on facilite les choses et on accepte que cet argent puisse être réceptionné puisse servir à l'acquisition de biens immobiliers biens immobiliers qui sont tout à fait identifiés et notamment selon l'argent que que vous transportez vers ces pays là vous avez accès à énormément de facilités alors que ces pays ont signé des conventions qui qui interdisent ce type de pratique et bon mais entre la réalité des conventions et ce qui se passe sur le terrain quotidiennement il y a des écarts énormes alors la niche de blanchiment d'argent c'est l'immobilier l'acquisition de biens immobiliers à l'étranger à partir de l'acquisition de biens immobiliers est-ce qu'on peut engager déjà des poursuites monsieur à tout à fait tout à fait à tout à fait à partir du moment où ils sont identifiés où la propriété du bien en question est connue on peut déférer le propriétaire en question devant les tribunaux pour nous expliquer comment il a pu déjà faire sortir cet argent d'Algérie comment il a pu acquérir cet argent pourquoi il ne l'a pas déclaré aux impôts et si c'est un argent propre issu j'allais dire de ses activités il est quand même passible d'un certain nombre d'infractions fut des capitaux transfert de devises et évasion fiscale et recette de fraude fiscale ce sont des délits qui sont punis par la loi algérienne c'est pour ça que je me dis dans une perspective à moyen terme il faudrait au lieu de multiplier tout ce qui peut être affaires judiciaires ce serait à n'en plus finir et la justice n'est pas apte à traiter des centaines d'affaires de ce genre il faudrait peut-être envisager ce sera la nouvelle autorité politique si elle se met en place il faudrait peut-être envisager des instruments type amnistie fiscale sous contrôle et bien réglementé type aussi de pratiques du plaidé coupable c'est une pratique qui est très en vogue un peu partout dans le monde à partir du moment où la personne qui était haut fonctionnaire ou chef d'entreprise reconnaît un certain nombre de faits la loi algérienne lui permet de plaider coupable et donc de négocier avec la justice un arrangement qui permettrait d'abord de renflouer les quais du trésor algérien et en même temps d'éviter des affaires judiciaires qui pourraient traîner en longueur pendant des années en termes clairs restituer les biens mal acquis tout à fait restituer le bien mal acquis aux algériens c'est assez complexe c'est difficile mais des pays ont réussi à le faire en Afrique notamment le Nigeria depuis des années a réussi à le faire aujourd'hui on rouvre certains dossiers de corruption qui ont été traités par le passé Panama PFR c'est un autre dossier qu'il faut rouvrir impérativement aujourd'hui selon vous ? il faut se poser la question tous les dossiers toutes les affaires qui ont été traitées ces 10 dernières années par la justice algérienne ne l'ont pas été traitées j'allais dire dans le cadre des lois en vigueur il y a eu une sorte de justice à plusieurs vitesses épargnant les uns et condamnant les autres il y a eu aussi une justice partielle parce qu'il y a des volets de ces affaires qu'on a enterrés dans les tiroirs et j'ai eu affaire à vos confrères de la France écrite ces dernières années nombre de déclarations ou parfois sur un coup de colère j'avais tendance à dire que la Cour suprême qui est quand même la plus haute juridiction du pays est le cimetière des affaires de corruption qui implique les dignitaires en activité ou anciens dignitaires et c'est vrai qu'au niveau de la Cour suprême les tiroirs sont bien pleins peut-être qu'un jour cette Cour suprême deviendra indépendante et pourra permettre le traitement de ces affaires et en plus de ça il y a aussi nombre d'affaires qui sont j'allais dire dans les tiroirs des différents services de police judiciaire qu'ils soient police nationale gendarmerie ou ex-DRS et qui n'ont à ce jour pas été traitées et des affaires à ramification internationale qui impliquent des grandes multinationales qui ont obtenu des marchés à coût de milliards de dollars en Algérie ces 20 dernières années il va falloir assigner faire mettre de l'ordre dans tout ça on parle de l'affaire Khalifa l'affaire Sonatrac l'affaire El Bouchy Panama Papers il faut reprendre tout ça tout à fait l'affaire Panama Papers où des ministres en activité au moment des faits ont été impliqués d'ailleurs une anecdote qui est assez cocasse ce ministre en question m'avait envoyé un haut dignitaire un PDG d'un grand groupe quelques semaines avant que l'affaire n'éclate pensant que notre association était derrière cette affaire parce que ses avocats avaient déjà été contactés dans le cadre de l'enquête et le ministre en question donc malheureusement a échappé à la justice algérienne c'est un peu comme l'histoire des déclarations de patrimoine ça aussi c'est un on a une loi algérienne qui même est insuffisante sur ces sur ces questions-là de lutte contre la corruption un exemple il y a un premier ministre qui ne l'est plus qui est obligé de faire sa déclaration de patrimoine celui qui aurait été convoqué par le procureur général d'Alger il y a les ministres qui ne sont plus dans le gouvernement qui ont un délai de deux mois pour faire leur déclaration de patrimoine on n'attend et toujours rien alors que la loi est claire à l'issue de ces deux mois s'il n'y a pas de déclaration de patrimoine la justice doit se saisir pour leur demander des comptes et ils sont passibles de condamnation d'amende et d'emprisonnement mais est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui les lois algériennes et les institutions de lutte contre la corruption comme par exemple vous avez cité tout à l'heure la CTRF la cellule de traitement du renseignement financier sont suffisamment efficaces pour lutter contre et protéger contre la corruption pas du tout aujourd'hui nous puisqu'il y a une loi qui a été déposée il n'y a pas longtemps au niveau du parlement et adoptée au niveau du parlement de la première chambre pas la seconde chambre par M. Taillebl l'ancien ministre de la justice alors pour en revenir j'allais dire là aussi il y a de tromperie sur la marchandise la loi en question le projet de loi en question déposée donc adoptée par l'Assemblée nationale et qui est au niveau du Sénat et nous espérons que le Sénat ne l'adoptera pas ça porte notamment principalement sur la dissolution de l'office central contre la corruption qui est un service de police judiciaire et l'ancien ministre que vous avez cité dit que c'est en fait nous procédons à la dissolution de cet office central de répression de la corruption pour ouvrir pour le remplacer par une sorte de parquet national financier mais le parquet national financier lui est un service judiciaire dont j'allais dire le bras en termes d'enquête doit être l'office central de répression de la corruption donc là c'est pour ça que j'ai dit depuis des années la loi de 2006 de prévention et de lutte contre la corruption est très très insuffisante par rapport à la convention des Nations Unies contre la corruption mais à défaut d'avoir une meilleure loi la justice de par la constitution de par les lois peut s'appuyer sur cette convention des Nations Unies pour faire son travail mais ce qui est relevé aujourd'hui c'est que l'office national de répression de la corruption n'ait jamais agi de façon concrète pour dénoncer les auteurs de corruption même si les affaires de corruption avaient été révélées par certains autres organismes que cet office la presse notamment je ne plaide pas pour cet office mais je dis que c'est un organe qui peut avoir son utilité dans un état de droit et dans un pays où on peut avoir une justice indépendante ce qui n'est pas encore le cas d'abord il est de création récente et puis cet organe cet office de répression de la corruption est sous l'autorité de la justice donc si la justice ne lui soumet pas des enquêtes à mener il est vrai que cet organe peut chemer et puis que c'est un service de police du cierre donc il est tenu par l'obligation du secret des enquêtes du secret d'instruction donc il ne peut pas divulguer un certain nombre d'affaires qu'il est en train de traîner mais à charge pour lui nous avons été amenés à le saisir à travers un certain nombre de lanceurs d'alerte d'un peu partout dans le pays et cet office a eu au moins le mérite de saisir de ces dénonciations les justices d'un certain nombre de wilayas ce qui est permis à la justice de traiter sérénement ces affaires là mais il y a beaucoup à faire je vous dirais la cour des comptes est un organe extraordinaire dans un pays où il y a un état de droit et cet organe malheureusement pour des raisons diverses notamment manque de moyens n'agit pas la cellule du traitement du renseignement financier c'est la même chose très très peu de moyens l'inspection générale des finances la fameuse IGF qui fait peur à tout le monde là aussi elle bénéficie elle a très très peu de moyens pour agir et puis bon subissant trop de pression oui la cour des comptes je l'ai dit l'inspection générale subissant trop l'inspection générale des finances subissant trop de pression manque d'indépendance malheureusement on ne peut pas agir donc il y a vraiment un certain nombre c'est pas les institutions les organismes qui manquent c'est plutôt ce qu'on va dire la volonté politique nécessiter d'aller vers un état nécessiter d'avoir une justice indépendante et surtout nécessiter d'encourager de favoriser de permettre toutes les libertés quelles qu'elles soient alors est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui partant bien sûr de ce qui s'est produit hier pour la première fois dans l'histoire de l'Algérie un premier ministre c'est-à-dire différé devant la justice convoqué par le procureur de la république est-ce qu'on peut considérer que ceux impliqués dans toutes les affaires de détournement ou de corruption ou de transfert illicite devraient être poursuivis aujourd'hui je vous remercie de me poser cette question parce que nous avons été interpellés par des j'allais dire des dizaines et des dizaines de citoyens de tout le pays par nombre de médias sur ces questions-là d'ailleurs aujourd'hui dans le Khabar et dans un autre quotidien reporter nous nous évoquons nous nous considérons que la lutte contre la corruption doit être menée dans un climat de sérénité dans un climat de transparence et nous lançons un appel aux Algériens épris de changement c'est pas en procédant par des lynchages publics qu'on obtient de la sérénité nous ne connaissons pas le statut judiciaire de l'ex-premier ministre il a dû être entendu par le procureur général le code de procédure pénale le permet certainement un statut juste pour une information puisqu'une enquête est ouverte et j'imagine que si le ministre des finances a été entendu par le procureur général c'est que la loi aussi le code de procédure pénale le permet le procureur général a dû obtenir l'autorisation du premier ministre pour que le ministre puisse être entendu peut-être non pas en tant que ministre des finances mais peut-être en tant qu'ancien gouverneur de la banque d'Algérie puisqu'il serait question d'un dossier sur l'octroi de crédit qui aurait été accordé avec un peu trop de favoritisme à certains et à pas d'autres alors vous avez déclaré tout à l'heure que ce n'est pas en période de transition qu'on ouvre des dossiers de corruption les dossiers de corruption doivent être traités dans la sérénité totale qu'est-ce que cela veut dire exactement je me dis que pendant des années cette justice a eu les pieds et les mains liés pendant des années les services de Paul Gidussière qui ont eu à mener des enquêtes parfois avec beaucoup de courage et avec beaucoup de risques ont subi des pressions et toutes sortes d'intimidations je me dis que ce n'est pas dans un climat de ce genre qu'on peut mener la lutte contre la corruption il y a des lois dans ce pays qui doivent être certainement améliorées il y a une justice qui pendant des décennies ce n'est pas uniquement pendant ces 20 années a baigné dans le culte de l'abus d'obéissance on attendait des coups de fil et parfois il y a des magistrats qui traitaient des affaires sans même attendre le coup de fil mais qui pour faire plaisir aux puissants du moment prenaient des décisions à l'encontre des lois de la république donc tout ça va mettre énormément de temps pour obtenir une indépendance de la justice pour obtenir une cour suprême qui soit à la hauteur des enjeux pour faire en sorte qu'une cour des comptes puisse réellement devenir opérationnelle sur le terrain je crois que ça va demander beaucoup de temps mais bon si au départ il y a une réelle volonté politique et dans le cadre des respects des lois de la république actuelles ou à améliorer je pense qu'on peut faire des avancées considérables alors des questions des auditeurs pourquoi 10 ans après voir 5 ans le deuxième procès en rouvre le dossier Khalifa monsieur vous ne pouvez pas l'avoir fait plus tôt le dossier Khalifa c'est à dire qu'il est emblématique de ce que je disais tout à l'heure il y a une partie importante de ce dossier qui est au niveau de la cour suprême et c'est plus ou moins connu d'anciens ministres ou d'anciens responsables d'organismes et d'institutions de la république sont impliquées parfois pour des faits non pas forcément de corruption mais pour des crédits des crédits faramineux qui n'ont jamais été remboursés donc moi je dis qu'effectivement pourquoi pas avec une justice réellement indépendante réouvrir ce dossier dans la sérénité que tout le monde puisse être entendu et que les Algériens ont le droit de savoir et ça c'est incontestable non seulement les Algériens ont le droit de savoir mais en même temps l'opinion publique doit savoir ce qui est réellement passé pour qu'on ne puisse plus reproduire ce type de scandale ce type d'affaires qui ont beaucoup fait de mal au pays alors certains considèrent que le dossier Khalifa a été rouvert justement pour exercer des pressions sur l'ancien président du conseil constitutionnel pour le pousser à la démission c'est le cas ou pas le cas monsieur c'est une question de l'auditeur si je vous l'avais déclaré il n'y a pas longtemps oui c'est aussi mon point de vue c'est ce que j'ai déclaré un journal en ligne qui m'avait interviewé il y a quelques jours mais ça peut concerner aussi quelqu'un qui a été premier ministre pendant quelques mois qui lui aussi est impliqué par l'affaire Khalifa qui a été même ministre du logement ça peut même un ancien ministre qui était impliqué dans l'affaire Panama Papers lui aussi qui est dans l'affaire Khalifa la liste est extrêmement longue de tous les dignitaires du régime les hauts fonctionnaires qui ont obtenu énormément d'argent dans le cadre de l'affaire Khalifa alors notre route est-ouest dossier est rouvert impérativement certains considèrent que le pot de vin versé était faramine ah oui tout à fait pour le marché de 11 milliards de dollars le montant global du pot de vin pratiquement avoisine 1 milliard de dollars ce qui est énorme on est toujours dans la fourchette des 10% et il y a des dignitaires qui ont occupé des postes essentiels dans la république notamment je fais allusion à un ancien président du conseil constitutionnel qui lui a été un des intermédiaires dans cette affaire avec le fameux Pierre Falcone un bandit français des grands chemins qui a été j'allais dire l'apporteur d'affaires de l'autoroute Est-Ouest alors autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui notre pays a été spolié de ses avoirs à très grande échelle et par nos dirigeants à tous les niveaux c'est un massacre un crime économique et aujourd'hui on parle un peu de stopper cette hémorragie et reflouer les caisses de l'Etat je pense que l'auditeur n'a pas compris ce que vous suggériez tout à l'heure monsieur Djiladi Hadjie pour être un peu plus clair vous dites maintenant on peut mettre en place des mécanismes pour récupérer cet argent moyennant bien sûr une négociation avec ceux qui ont détourné cet argent c'est des exemples concrets qui se sont produits que ce soit que ce soit corruption évasion fiscale fuit des capitaux transfert de devises surfacturation avec j'allais dire des montants extrêmement importants dans tous les secteurs d'activité du pays que ce soit le médicament ou autre il y a des milliards de dollars la surfacturation dans le médicament ah oui la surfacturation dans le médicament c'est des montants faramineux la facture dépasse les 2 milliards presque 3 milliards de dollars chaque année 1 milliard et demi de dollars suffirait donc la surfacturation parfois avoisine les 50% ce qui est énorme dans le secteur du médicament alors il y a des milliards de dollars j'allais dire qui appartiennent à l'Algérie qui sont à l'étranger on ne pourra pas tout récupérer mais on peut récupérer une bonne partie pour peu qu'on mette en place des mécanismes et qu'on procède réellement avec les pays réceptionnaires à des partenariats d'autant plus qu'ils sont tenus par des conventions internationales à coopérer avec l'Algérie avec une Algérie démocratique avec une Algérie qui dispose d'une justice indépendante d'experts et d'un état de droit mais les mécanismes qu'on pourrait mettre déjà avec ceux qui ont détourné cet argent qu'est-ce qu'on pourrait faire ? suivre l'exemple italien par exemple ? il y a deux cas on peut aller vers une amnistie fiscale intelligente et on peut aller vers une procédure du plaidé coupable ce sont deux instruments qui existent dans les lois algériennes la amnistie fiscale ça ne demande pas énormément d'efforts j'allais dire législatifs mais on pourrait à moyen terme déjà récupérer une bonne partie de cet argent alors très dernièrement la dernière question plutôt rapidement la France pourrait nous remettre les avoirs un peu de ceux qui détiennent les comptes et les biens à l'étranger il y a des conventions qui nous lient à ce pays pour permettre il y a des conventions qui nous lient à ce pays on pourrait déjà dans une première étape à partir du moment où cet argent n'est pas déclaré comme un argent propre geler ses avoirs ce qui est déjà considérable la restitution c'est une autre étape un peu plus complexe M. Djilali Hadjadou merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup puisque vous êtes venu de Kanchela pour cette émission merci beaucoup c'est moi qui vous remercie